Loïc Flamingue, je suis scénariste, auteur de métier. Et à côté de ça, je travaille dans la réalité virtuelle, dans la recherche. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Le récit dans la réalité virtuelle. Je vais surtout parler du sujet de mon livre, c'est-à-dire la plate du récit dans la VR. C'est vraiment le parcours d'un scénariste comme moi depuis 2015, comment j'ai fait un petit peu mon chemin dans ce milieu-là où je n'étais pas forcément invité. Donc il a fallu que je trace ma route un peu. Et ce bouquin raconte un peu la façon dont j'ai rencontré tous les professionnels de toutes les disciplines qui concernent aussi la réalité virtuelle aujourd'hui. Et on a aussi abordé dans la conférence, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on attend du récit, comment la réalité virtuelle a évolué, quelles sont nos attentes et dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Dans le commerce, j'imagine que c'est comme il y a un marché, qu'il y a forcément de la publicité. Je trouve qu'il faut raconter des histoires dans tout commerce. Donc savoir raconter une histoire, c'est déjà savoir raconter un produit, son origine, son envie de transmettre les qualités du produit. Donc il y a toujours un petit scénario à faire, une petite mise en scène à travailler. Tout ce qui est VR social, rencontres, communication dans le marché, entre les clients, entre les chefs d'entreprise, entre les sociétés, dans les endroits virtuels, d'un monde à l'autre, oui, là il y a des choses à faire qui sont vraiment potentiellement intéressantes. Tout ce qui est dans le jeu vidéo, dans le domaine du jeu, notamment les jeux en ligne comme Fortnite et d'autres. Le concert live, il est live, comme VR Chat, il est en train de le faire avec, par exemple, Jean-Michel Jarre. Donc là, il y a des domaines comme ça, de prédilection, qui commencent à être vraiment émergents et intéressants pour le marché. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on est dans un monde, certes, qui a l'air fini comme ça. Quand on parle du climat, c'est assez effrayant. Mais en fait, tout est dans vos mains pour que vous puissiez faire de ce futur qui est là, qui n'est pas loin, un futur justement inclusif et qui inclut tout le monde, mais aussi la nature, d'être conscient. Et plus vous aurez cette conscience-là environnementale, écologique, pour vos projets, pour vos demandes, vos besoins, vos idées émergentes, pour vos marchés que vous avez envie de créer, en fait, plus ça ira bien parce que vous aurez pris conscience qu'il faut préserver à la fois la nature et l'humain. Donc le but, c'est de faire que la technologie ne soit pas un frein ou une menace, mais juste un moyen de se rencontrer, d'évoluer, de grandir tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.